Prêt ? Tu dois te placer devant lui, maintenant ! Quoi ? Tu veux ma mort ? Sérieux ? Il y a un endroit où il ne te verra pas, c'est sûr ! Au-dessus de toi ! Est-ce que c'est efficace au moins ? Il semble que oui ! Allez, continue ! Où il est ? Là-haut ! Attention ! Tu dois anticiper ces débrassements si tu veux survivre ! Ne te fais pas petit dîner ! Je le vois plus ! Concentre-toi ! Essaie de repérer où il va attaquer ensuite ! Le revoilà ! Par toi, putain ! Tu sais que tu n'as nulle part où aller, hein ? Putain ! Oh ! Oh ! Une idée, peut-être ? Ouais ! Que cette saloperie me lâche ! Mais si tu tombes d'ici, eh bien tu meurs ! Je vais mourir de toute façon, Crédit ! Je vais mourir de toute façon, Crédit ! Est-ce que ça va ? Ouais, on dirait ! On dirait qu'il y a une ville là-haut ! Espérons qu'elle ne soit pas abandonnée ? Nous ne le saurons jamais si nous n'escaladons pas ! Oh ! Oh ! Eh ! Eh ! Je suis là ! Oh ! On est sauvés ! Sérieux ? Avance, monstre ! Hé ! C'est qui que tu traites de monstre ? Le monstre parle ! Ouais ! Évidemment que je parle ! Et pointe pas ton truc sur moi, du con ! Avance ! C'est bon ! J'avance ! On est où, là ? Dans la ville de Sipal. Pourquoi ils parlent ma langue ? J'ai constaté qu'il existait des similitudes entre les langues de différentes dimensions. Ok. Tant que j'ai une réponse, ça me va. Silence ! Avance, démon ! Ah ! Et voilà ! Retour au tribunal. Laissez-moi partir ! Ah ! Ah ! Doucement ! Silence ! Silence ! Qui es-tu, petite ? Et vous, alors ? Fais preuve d'humilité et réponds à leurs questions. Ça va, je gère. Arrête de jouer les petits chefs. Tu ne sembles pas comprendre la gravité de la situation. Des embrouilles, j'en ai connu bien d'autres. Et des pires, tu vois ? Alors ferme ta grande bouche dorée et laisse-moi discuter. Regardez ! Elle parle à des êtres invisibles. Elle s'est accoquinée avec des démons. Quoi ? Non, et c'est quoi ça, à accoquiner ? Je souhaite entendre la réponse à la question de la conseillère Bellette, petite. Je m'appelle Fred Hollande. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je suis épuisée, affamée. Et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Ces vêtements sont étranges. D'où vient-elle donc ? D'un autre monde. Vous voyez ? Elle vient du monde infernal, sinon elle n'aurait pas survécu à la corruption. Petite, comment as-tu réussi à sortir de la corruption de Jun'un indemne ? Je ne dirais pas vraiment indemne. C'est simplement parce qu'elle et la corruption ne font qu'un, mes amis. Nous devons l'exécuter immédiatement. Mais quoi ? Non ! C'est du délire ! Je... je sais même pas ce que je fais ici. Je vous en prie, écoutez-moi. Elle pourrait nous aider. Qui souhaite s'adresser au conseil ? Pardonnez-moi, je suis Odenkin. Le seul tort de cette femme est d'avoir survécu sur les terres corrompues. Elle a beaucoup à nous apprendre. Elle ne connaît de nous que nos armes. Montrons-lui que nous savons aussi être bienveillants. Le diable acceptera votre clémence et plantera ses crocs pour répandre le venin de sa corruption dans vos veines. Débarrassons-nous de cette étrangère au plus vite. Conseillère Pellet, je vous en prie. Odenkin, comme le conseiller Jenesh, ont fait valoir de solides arguments. Le conseil est divisé. C'est pourquoi il n'y aura pas de sang versé aujourd'hui. Mais... Sois prévenu, petite. Si tu deviens une menace, nous devrons t'éliminer. Conduisez-la à la tour de Binoï. S'il vous plaît, conseillère Pellet, c'est une cruelle sentence. La séance est close. Elle n'a causé aucun tort. Mais la tour de Binoï, c'est quoi la tour de Binoï ? Je pense que c'est une prison. Je vous en prie ! Quoi ? Pas question d'être encore enfermée ! Non, lâchez-moi, lâchez-moi ! Ne me touche pas, connard ! Non ! Sous-titrage Société Radio-Canada Debout ! Debout ! Debout, allez, lève-toi ! Écoute, je suis prisonnière d'un cauchemar à des millions de bornes de chez moi. Alors, laisse-moi crever en paix. Si tu meurs, ils se débarrasseront de moi comme d'une vulgaire babiole. Je m'en fous de ça ! Juste, laisse-moi tranquille. Tu sais quoi ? C'est pas ma faute tout ça. C'est ta putain de faute ! Et dis-moi, en quoi c'est ma faute ? Tu peux fermer ta gueule ? Bien. Très bien, ça me va, je n'ai rien contre le silence. Fantastique. Si tu la fermes pas tout de suite. Tu vois ? Je pensais pas regretter Hell's Kitchen et son tribunal. Oh, merde ! Bien sûr, c'est fermé. Tu auras du mal à passer par là pour t'échapper. Sandek ! Putain, y'a rien à faire. Ce malheureux sceau t'aurait-il contrarié ? Non, lui non. Mais toi, oui. À cause de toi, je peux pas rentrer à... Newark. New York. C'est vraiment si dur que ça à retenir ? Oh, à peu près autant que bras droit. Si je me souviens bien, tu n'étais pas vraiment au mieux de ta forme quand je t'ai rencontrée. Je comprends mal pourquoi tu tiens autant à retourner là-bas. Tu sais quoi ? Je vais utiliser la magie pour nous faire sortir. Je te déconseille d'utiliser tes compétences devant eux. Pourquoi ? Ils croient déjà que je suis accoquinée avec les démons ? Soit, mais ils te pendraient pour hérésie. Comme Asalem, c'est ça ? Suis-je censé comprendre ce que tu dis ? Écoute, on a... On a déjà essayé ta méthode, là on va faire. On va faire comme je dis. C'est moi qui ai fait ça ? Vite, enfile ça. Qui est là ? Je viens te libérer. Passe ça et fais ce que je te dis. Ok, c'est fait. Toi. Tu es celle qui m'a défendue au procès ? Pourquoi tu fais ça ? Parce que je te crois. Mais il faut se hâter. Comme on t'a fait pour passer les gardes. J'ai préparé un gâteau avec de la potion de sommeil. Faut pas se fier aux apparences. Allons-y avant qu'il se réveille. Attends ! Où est-ce qu'on va ? Et c'est quoi l'idée ? L'idée ? Elle t'a défendue au procès. Et pour l'instant, tu n'as pas vraiment votre choix. Pas faux. En tout cas, où qu'on aille, il me faut abouffer. Voilà qui était inespérée. Tu trouves aussi. Tu as dit quelque chose ? Quoi ? Non, rien. Vas-y, après toi. T'es sûre que c'est une bonne idée ? Tu... Tu vas pas avoir des problèmes pour ça ? Ne t'en fais pas pour moi. Et puis, je ne pouvais pas rester les bras croisés devant une telle injustice. C'était qui, ces gens qui dirigeaient le procès ? Le conseil de Sipal ? Ce sont les dirigeants de la ville. Ils règlent nos différents. Ils sont donc à la fois juges et jurés, hein ? Pratique ? Comme tu le vois, notre Terre souffre. Tout ce que cette corruption touche... Je brise. Ouais. J'ai vu ça de près. C'est vraiment la merde, là-bas. Euh... C'est répugnant. Eh oui. Atia est vraiment perdue. Elle est venue d'où, toute cette putain de brume ? Je te raconterai tout, mais nous devons avancer. Et où est-ce qu'on va, au fait ? Nous devons nous rendre dans la ville basse. La ville basse. Pigé. Qu'est-ce que tu faisais au procès, d'ailleurs ? Personne n'est venu de l'extérieur de la ville depuis des années. Tous les habitants veulent savoir qui tu es. C'est ça, la rançon de la gloire. Après ce que tu appelles la putain de brume... Brume tout court, c'est bien. Après l'apparition de la brume, les gens fuient leur village. Sipal est le dernier rempart. Sérieux ? Je vous conseille d'éviter les artères principales. Vous vous ferez moins repérés. Tu sais, on devrait éviter les artères principales. On se fera moins repérés. Tu as raison. Ouah, sympa ! Ça, c'est de la baraque. C'est ici qu'habite la noblesse. Ah, ok. Comme l'Upper East Side. En réalité, nous sommes au nord de la ville. Déployez-vous ! Elle ne doit pas être loin ! Je crois qu'ils ont remarqué ta disparition. Restez dans l'ombre et continuez à avancer. Reste dans l'ombre. Bonne idée. Pourquoi tu n'es pas comme elle ? Toutes mes idées lui plaisent. Toutes mes idées lui plaisent. Toutes mes idées lui plaisent. ... 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